alors les boîtes les boîtes donc j'écris les boîtes les boîtes et bien c'est quoi donc les boîtes et bien en général donc nos boîtes ça va être des va utiliser des div et donc ils n'ont pas de sens sémantique donc pour un box espace et ça va compléter d'accord et c'est une box tout simplement maintenant si j'affiche ma box ici j'actualise il n'y a rien et donc si je passe la souris dessus en jaune je sais pas si vous voyez c'est tout petit 266 c'est la largeur que j'ai moi dans ma page ici parce que j'ai zoom ici j'ai plus là j'ai plus ici ça doit être 200 300 j'ai agrandi beaucoup et c'est pour ça que je vois 200 et 266 pixels mais la hauteur c'est zéro donc quand vous créez une div vous mettez rien dedans il a une hauteur de zéro ça veut dire c'est comme s'il n'existe pas puisqu'il a une hauteur de zéro alors si vous voulez donc la dimensionner votre div et bien puisque je lui ai donné la classe box et bien c'est point box d'accord et point box et là je vais lui donner alors pour dimensionner une boîte c8 de point et vous lui donnez vos dimensions alors la dimension absolue par défaut c'est les pixels vous faites une feuille de style pour l'impression pour le l'affichage mais si vous faites une feuille de style pour l'impression vous pouvez utiliser des unités absolue millimètres centimètres etc et là vous êtes dans une page à quatre ou je sais quoi d'accord alors ici oui et là je vais mettre 200 pixels et donc ma boîte va être carré ctrl s alors j'actualise et donc bien sûr on voit rien la div donc il n'a aucune apparence et quand je passe la souris vous la voyez la boîte c'est le bleu la partie bleue et donc pour qu'on puisse la voir notre boîte réellement et bien on va soit vous mettez du contenu dedans soit vous lui donnez des attributs visuels comme bordure ou background etc donc on va commencer par donner des attributs réels comme background et dans le background donc ici il m'a mis color donc on reviendra un peu sur ces détails et il a mis par défaut fff c'est le blanc et donc moi je vais lui dire juste on va rester dans les grilles et 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 donc je je j'actualise ici et donc on voit le grand carré qui est gris 200 pixels 200 pixels si je réduis un peu la taille voilà donc là je suis dans 150% d'accord et donc alors si je passais la souris sur la boîte vous allez voir toujours des couleurs le bleu c'est le contenu si je mets des contenus dans ma boîte il vient il va être dans la partie bleue la partie que vous avez à droite là c'est parce que j'ai réduit la taille j'ai mis 200 d'accord mais la taille ici de mon body c'est pas de 100 la taille de mon body c'est 548 en large je sais pas si vous voyez l'étiquette genre en bas là c'est 548 qui écrit dedans et donc c'est normal parce que je lui ai dit 200 et bien il peut pas et donc la partie qui est orange on appelle ça une marge mais si j'oblige à avoir cette marge on va modifier les attributs qu'on a vu tout à l'heure on a vu et le paden on avait le marge et net bon alors je vais mettre donc je vais mettre le paden et vous allez voir les aspects visuels de tout ça paden et je mettre 20 pixels et margin margin je vais exagérer un peu les choses et margin je vais mettre 30 pixels c'est rare on vous allez mettre des valeurs comme ça mais bon donc vous voyez que ça se décale maintenant si vous passez la souris sur l'élément et bien les attributs ils ont des couleurs l'orange c'est la marge le vert c'est le paden si je mets du contenu dans ma div ici je mets du contenu du blabla ctrl s et bien le blabla il va pas toucher la partie verte oui c'est la limite c'est la partie verte mais comme vous développez vous pouvez toujours aller modifier ici oui j'ai mis 20 paden j'ai mis 20 oui ici et bien je peux modifier par exemple ici à gauche je vais mettre 40 vous avez vu que ça a changé les marges aussi donc je vais mettre en haut je vais mettre 60 et ça se décale automatiquement et alors ici s'il vous plaît ici regardez bien parce que les styles que vous avez vous les avez ici et celle que je viens d'ajouter moi c'est ces deux là d'accord et comment on les appelle ici c'est les mêmes points style ça veut dire que si vous regardez au niveau de votre html qu'est ce qu'il a fait quand j'ai modifié ici et bien il a ajouté sa style il a ajouté ses éléments et donc les styles qui sont déclarés dans votre élément on les voit ici si vous voulez les désactiver vous pouvez les désactiver et oui ici que ça ça fait des flashs ils sont commentés d'accord et pareil pour les styles que vous avez définis dans votre feuille vous pouvez encore les désactiver voyez ici j'ai désactivé 8 et ça s'est éclaté sur toute la largeur vous pouvez désactiver comme vous pouvez modifier là j'ai 200 pixels là je vais lui dire non je veux juste 50 pixels et après donc quand vous travaillez ici et quand ça vous plaît voyez ici c'est point box c'est ce que je faisais à l'extérieur vous pouvez copier ce que vous avez là et allez le coller de l'autre côté fait du copier coller directement d'ici d'accord ça va oui alors donc on continue donc alors première des choses comme vous passez la souris donc on voit les différents attributs alors le troisième attribut qu'on devrait voir c'est la bordure et donc la bordure c'est border l'attribut c'est border il a trois caractéristiques il y a l'épaisseur on vous donnez l'épaisseur ici je donne un pixel il ya le style solide et puis à la couleur je donne ici des valeurs vous pouvez modifier ça et donc ici on va voir la bordure qui apparaît ça se voit non je vais mettre six pixels pour voir c'est plus clair alors ici donc ça c'est l'épaisseur l'épaisseur la deuxième ici c'est le style et pourrait mettre des valeurs comme d'autres par exemple c'est pointillé vous pouvez mettre bachette etc donc il ya plein de tirer les tirer et puis donc je vais remettre solide il y en a d'autres autres autres donc ça c'est pour les bordures alors que se passe-t-il maintenant si on ajoute d'autres div d'accord si on ajoute d'autres div je vais copier cette div là je vais la dupliquer et donc on va en avoir plusieurs quelle est la distance qu'on va voir entre les div ce qu'on avait dit tout à l'heure et donc si je me mets à l'intérieur enfin sur les div voyez que la marge de l'une il va jusqu'au bord de l'autre bien si je descends à l'autre oui parce que vous voyez voilà donc les couleurs ici sont très on peut pas travailler juste les feuilles de style et php store faut absolument travailler avec dev tools ici et donc voilà alors des trucs quand ici donc je vais ajouter des caractéristiques j'ai ici dans mes div ici j'ai des blabla d'accord alors je vais ajouter ici je vais modifier body et on va voir l'aspect qu'on avait omis tout à l'heure l'aspect cascadé dans l'aspect cascadé je vais changer ici la police la taille de la police font size font je voulais faire quelque chose pour la police et font quelque chose font size et donc alors la taille de la police je vais lui dire maintenant je vais donner une dimension relative 200% et j'actualise c'est à ça modifier la police mais est-ce que ici je suis tombadé est ce que je suis tombadé ici je suis pas tombadé mais non je suis dans une div ayant la classe même et si c'était un paragraphe ça serait pareil je suis dans un paragraphe mais peut-être ce paragraphe se trouve dans une div et cette div se trouve tombadé moi qu'est-ce que j'ai fait j'ai modifié ça tombadé et ça se répercute sur les enfants d'accord alors pourquoi ça se répercute sur les enfants si je vérifie pour la div normalement donc si je fais ici font size je peux personnaliser ça ici mais là ici vous avez un attribut que vous avez trouvé pour tous les autres enfin une valeur que vous avez trouvé pour tous les attributs c'est inhérit inhérit de qui du parent d'accord et donc il y a beaucoup d'attributs qui sont positionnés à la valeur inhérit et si vous modifiez dans le parent ça se répercute sur l'enfant mais pas tous les attributs sont positionnés sur inhérit il y en a quelques-uns par exemple ici pour le fente parce que c'est pratique je modifie à la racine d'embadé et ça va se répercuter sur les éléments mais pas forcément sur tous sauf si vous écrasez donc vous redéfinissez ça donc si je modifie moi ici et je mets ici 100% parce que c'est donc si je suis absolu et je donne ici 14 pixels là je suis en train de dire pour mes div je veux 14 pixels et non parce que vous avez défini au niveau de body d'accord mais si vous ne faites rien par défaut la valeur ici c'est inhérit même si donc c'est pas dit donc c'est ça c'est inhérit c'est la valeur par défaut et là ça va éditer et donc je suis un peu l'effet cascadé comme ça que ça descend vers les enfants voilà donc alors encore donc je vais là j'écris du blabla mais mon blabla ici donc je vais le dupliquer pour voir des effets que nous allons que vous allez retrouver dans les boîtes juste pour écrire du texte et j'actualise est-ce que vous voyez ce qui s'est passé vous vous souvenez des boîtes tout à l'heure donc je parlais de boîtes rigides là qu'est-ce que j'ai fait pour ma div j'ai réglé la largeur et j'ai réglé la hauteur et donc forcément ma div j'ai mis dedans plus que ce qu'il en faut et on a eu ce qu'on appelle le débordement et le débordement en anglais c'est over flow et donc ici si vous voulez gérer ça et bien vous pouvez le gérer aussi c'est over flow et donc alors la première possibilité c'est hidden vous lui dites masquer tout ce qui dépasse et donc ici j'actualise et donc ça va masquer tout ce qui dépasse mais les autres possibilités moi je veux voir ce qui a été masqué et bien là vous avez la possibilité de mettre ici scroll alors ctrl z scroll et si j'actualise donc on va voir les scroller bar et vous pouvez défiler mais vous avez encore la troisième possibilité et que je trouve moins intéressante c'est auto si on n'a pas besoin de scroll on ne les met pas si on a besoin on les met et regardez ici je n'ai pas encore actualisé ici on a les scrolls dans toutes les boxes et là si j'actualise on va voir la scroll uniquement dans la première et uniquement la scroll vertical parce que je dois scroller verticalement je n'ai pas besoin de scroller horizontal d'accord ? donc ça c'est une caractéristique des boîtes voilà alors encore donc ça c'est pour le contenu donc je vais un peu diminuer ce contenu puisqu'on a compris le principe encore relativement aux boîtes quand vous avez des boîtes comme ça de div je passe la souris sur mes boxes vous voyez que l'espace moi j'ai mis margin égale à 20 pixels je pense est-ce que j'ai 20 pixels des 4 côtés ? j'ai pas 20 pixels des 4 côtés j'ai 20 pixels en haut j'ai 20 pixels à gauche j'ai 20 pixels en bas mais à droite non et bien pourquoi ? parce que la largeur de Badi est ça et puis j'ai mis 200 pixels moi pour la largeur forcément donc il y a quelque chose qui va rester et donc alors il y a un besoin très souvent qu'on va avoir c'est de centrer comment on fait pour centrer ? et bien on utilise la marge pour centrer et qu'est-ce qu'on fait ? on lui dit de nous donner la même valeur à gauche que à droite alors pour faire ça au niveau de margin quand on a défini margin la marque ici et bien on lui dit en haut et en bas mettez-moi 30 pixels à gauche et à droite donc c'est le deuxième ici c'est auto et si je fais ça toutes mes boîtes vont être centrées verticalement vous voyez auto ici c'est utile et là c'est très pratique donc ici quand on veut centrer des boîtes c'est on joue sur l'attribut margin il n'y a pas de truc centra donc c'est ça alors après donc on peut centrer avec ça mais vous remarquez que j'ai donné ici deux attributs et quand vous donnez deux valeurs ça veut dire ici pour tous les éléments ici pour la marge pour le border pour le padin c'est ici le premier c'est nord-sud le deuxième c'est est-ouest on peut donner un troisième et donc ici si je donne ici 10 pixels c'est le premier c'est nord le deuxième c'est est-ouest et le troisième c'est sud et donc c'est à savoir mais ici sud ça ne va rien faire ça va jouer uniquement dans le dernier donc si je passe sur le dernier le dernier le dernier div donc on va voir que la marge en bas est de 10 et non pas de mais aussi pour les autres ils ont à avoir le même caractère ici vous voyez mais on a dit tout à l'heure vous vous souvenez max max de vous voyez c'est la marge on la voit en orange mais la marge de celui d'en bas elle est plus grande d'accord voilà mais aussi vous pouvez avoir vous pouvez avoir 4 éléments alors ici si je donne ici 20 pixels et je donne ici 0 alors ça veut dire quoi il faut donc ici c'est alors là je dis toujours moi j'utilise l'horloge midi 3h 6h 9h d'accord quand on a que 2 on dit nord-sud SOS c'est plus simple mais quand on a 4 c'est midi 3h 6h et 9h donc si vous voulez utiliser nord-sud etc ici bien sûr donc voilà si je passe la souris sur le truc donc on voit très bien que la marge alors ça c'est valable pour les 3 donc pour la bordure et pour les marges et pour les alors encore d'autres manières pour écrire je veux que les bordures soient différentes à gauche à droite etc comment on va faire je veux que la bordure soit différente à gauche et à droite et donc comment on va faire parce que la bordure ici pour nous elle est la même partout et alors donc il faut savoir qu'on peut décomposer ça ça je vais le décomposer en 3 parties déjà pour voir et donc on peut écrire border tirer width deux points donc j'avais mis 4 pixels d'accord et je peux écrire border tirer style et là j'avais mis solid et au final border color border tirer color deux points et donc j'avais mis red et ça les trois ici c'est exactement ça d'accord je continue parce que ça va être pratique des fois moi je veux alors maintenant je veux changer la bordure uniquement à gauche je veux changer l'épaisseur uniquement à gauche vous allez voir ça vous allez voir ça encore donc je fais border tirer left tirer quoi width d'accord deux points je veux que ce soit 20 pixels alors c'était 4 et donc ici je devrais avoir 20 pixels ça marche pas mon truc et ça veut dire que j'ai fait une erreur quelque part border with d ah j'actualise voilà et donc on peut faire pareil pour le style je veux mettre un style à droite vous voyez la même chose pour le margin tout à l'heure j'ai écrit ça comme ça je peux écrire border top border left border bottom border right et de manière séparée d'accord donc voilà pour déjà les bordures et tout donc alors après ça dans vos boîtes vous allez avoir besoin des fois de mettre des arrondis dans les boîtes comment on fait pour faire les arrondis alors je vais recentrer tout ça pour recentrer je dois faire quoi on va mettre auto nord sud je mets 30 et est ou est je mets auto donc ctrl s et je vais mettre la même bordure des quatre côtés ça veut dire j'enlève ça puisque j'ai compris de quoi il s'agit maintenant je veux que ce soit arrondi voilà c'est border radius alors si vous écrivez ça border radius avec ctrl z border radius vous voyez ici donc il y a des des préfixes pour les différents navigateurs mais je pense que border radius si on va aller voir le site can I use on va trouver que c'est maintenant pris en charge par tout le navigateur alors vous pouvez dire 20 pixels par exemple et là on va avoir des arrondis dans les quatre coins et donc si je veux plus donc je vais mettre 60 pixels pour que ce soit plus lésible voilà 60 pixels et on peut encore une fois s'amuser avec ça donc je mets ici 60 pixels et là juste à côté je mets 30 pixels alors ça veut dire quoi nord sud donc on commence en haut et c'est d'accord la deuxième c'est ici mais puisque j'ai donné deux la première c'est ça et ça la deuxième c'est ça et ça si je donne trois la première c'est ça la deuxième c'est ça et ça et la troisième c'est ça alors pour mieux voir donc je vais donner une troisième et là la troisième je vais donner 0 ça veut dire que ça doit rester carré et donc ici c'est carré et si vous donnez quatre si je veux que aussi en bas ça soit je ne sais pas moi 40 pixels ici et là et bien je vais avoir 40 pixels donc on peut agir de manière séparée sur les différents éléments soit je donne une ça veut dire les quatre soit je donne deux ça veut dire nord-est sud-ouest enfin nord-ouest sud-est et puis voilà si vous donnez trois c'est ça et puis ça et ça et puis ça et ça alors ça c'est le border radius le dernier truc que vous allez avoir au niveau des boîtes c'est l'ombre portée si vous voulez faire de l'ombre c'est box shadow box shadow et donc l'ombre portée on donne des paramètres donc le décalage suivant x un pixel un pixel suivant y et puis on donne de combien de valeurs va être répartie l'ombre et puis la couleur et donc ici ça dépend de l'arrière-plan donc il faut inverser par rapport à l'arrière-plan ici l'arrière-plan il est blanc donc je vais donner du noir et bien il faut bien qu'on voit l'ombre je ne sais pas si vous le voyez donc j'ai mis 12 et donc je vais mettre 22 j'actualise ça se voit et donc vous pouvez faire ça plusieurs fois si vous voulez ctrl c et virgule ctrl v donc je vais donner pour la première 2 et je vais mettre ici une couleur blanche et la deuxième je donne là une couleur avec une très grande je ne sais pas si vous voyez le blanc ici qui apparaît donc on peut s'amuser donc là je vais donner du cyan je vais donner un cyan je pense que ça va se voir mieux que le blanc pas tout à fait mais bon donc c'est trop cyan donc je fais 9 pour le rendre plus clair donc voilà donc on peut s'amuser avec les ombres portées voilà donc pour les boîtes donc j'ai oublié quelque chose comme